Alors aujourd'hui, comme je suis tout seul, je vais faire de la projection sur la voûte de la buanderie, le plafond et le sol de la pièce qui ira au-dessus, et je vais commencer là-bas, au bout, je vais revenir par ici, et quand j'aurai bétonné tout ça, la prochaine fois, parce que je n'aurai pas le temps de tout faire, je ferai l'autre partie, là ce sera sec, je pourrai avancer jusque de l'autre côté. Donc bonjour, vous êtes sur la chaîne Habitabule, je suis Philippe Delage, et après ma conférence sur l'habitat du futur hier, eh bien, je vais faire un petit peu de projection. Alors le temps n'est pas top, le temps est couvert, je ne comprends pas, sur mon portable, il me dit qu'il va pleuvoir, et sur le même site Météo France, sur l'ordinateur, il dit que tout est bon, on va comprendre. Ah voilà, donc là, j'ai préparé une décollière, elle a un petit peu liquide, mais je pense qu'elle va bien tenir, celle-là. Donc l'autre jour, ce qu'on a fait avec Benjamin, ben c'est pas mal. Donc l'autre jour, ce qu'on a fait avec Benjamin, ben voilà, le mur, là, nickel, je vais pouvoir démouler derrière, et puis toute la surface, là, toute la surface, là, hop, 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 jusqu'au bout, là-bas, derrière. Donc là, ben j'attends que Benjamin me... il devait revenir, non, je ne sais pas, est-ce qu'il va revenir ce week-end ou pas. Aucune idée. Donc s'il revient, ou si une autre personne vient, eh ben on pourra continuer à poser du coffrage perdu, là, en dessous, là, pour pouvoir bétonner de l'autre côté, le haut de la voûte, inclure les boîtiers des Gainais, des Lumières, et après redescendre de ce côté-là, quoi. Bon, en attendant, il y a du boulot. Alors je termine, je termine cette petite vidéo avant la nuit. En fait, j'ai essayé de projeter par en bas, le problème, c'est que j'ai une boîte qui projette droit, et il faut vraiment une boîte pour projeter en bois, oh, excusez-moi, pour projeter en bois, pour projeter en bas, il faut vraiment une boîte qui projette en bas, comme pour projeter en haut, il faut une boîte qui projette en haut, vers le haut. Donc là, je n'y suis pas arrivé, c'était le bordel. Donc je l'ai fait à la main, je l'ai posé à la main. Alors, j'ai bien entouré les fers, en fait. J'ai bien glissé le béton sous les fers, c'est pour ça qu'il n'y en a pas partout. J'ai privilégié autour des fers. Donc j'ai posé là-bas, j'ai posé par ici, tout au bout là-bas. J'en ai posé là. Et là, ça commence à faire frais, et il me reste, voilà, il me reste, donc je n'aurais fait que deux bétonnières, enfin deux sacs, on va dire, parce que les bétonnières, ça dépend de la dimension, mais les sacs, voilà, il ne me reste pas, donc je voudrais le finir avant la nuit. Donc, j'arrête là. Voilà, donc, je vous dis à une prochaine vidéo, donc, si vous voulez vous abonner, et puis, tout le tintouin, cliquez sur le bouton j'aime, etc. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous dis à demain normalement, s'il ne pleut pas, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir, parce que ce que j'ai fait, je peux difficilement le couvrir, donc j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501